Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va parler d'une théorie développée au milieu du XXe siècle par l'économiste Abba Lerner et qui va constituer une petite révolution en économie. Cette théorie est développée par Lerner dans le siège de la révolution keynésienne après la grande dépression des années 30. Elle va inspirer ensuite plusieurs écoles de pensée économique comme les post-keynésiens, l'école chartaliste ou la théorie monétaire moderne, théorie dont on aura l'occasion de reparler. Alors, que nous dit Lerner ? Que le déficit public ne doit jamais être vu comme une contrainte, comme une limite qui empêcherait l'État d'agir. Et même qu'il serait absurde économiquement pour un État de ne pas s'endetter plus pour dépenser plus si ses dépenses pouvaient améliorer la situation économique ou sociale de son pays. Alors, pourquoi Lerner affirme-t-il ça ? Pour bien le comprendre, prenons un exemple en considérant une économie très simplifiée. Supposons donc une économie dans laquelle des agriculteurs utilisent chaque année une partie de leurs revenus passés et empruntent aux banques de l'argent afin d'acheter à des usines des outils pour exploiter toujours mieux leurs terres. Cet argent arrive ensuite dans la poche des personnes qui bossent dans ces usines et dans celle de leurs actionnaires. Tous ces gens utilisent alors leurs revenus pour acheter de la nourriture produite par les agriculteurs. Ces derniers peuvent alors utiliser ces revenus pour rembourser aux banques une partie des crédits contractés, s'acheter de la nourriture entre eux, et mettre un peu d'argent de côté pour se procurer de futurs outils. Et ainsi de suite, chaque année de nouveaux outils sont achetés, de nouvelles terres sont défrichées, donc la production agricole augmente, l'économie est en croissance. Mais imaginons qu'une année, pour une raison ou pour une autre, par exemple parce qu'il y a eu un crash boursier lointain, les agriculteurs soient soudainement moins confiants dans l'avenir. Cette année, ils vont donc moins emprunter à leurs banques et acheter moins d'outils. Dans ce cas, les usines à outils vont licencier une partie de leurs employés qui vont se retrouver au chômage. Les revenus des employés vont donc baisser, tout comme les profits de ces usines, et donc la consommation de tous ces gens va diminuer. Comme la consommation diminue, les agriculteurs vont alors vendre moins de nourriture, ils auront donc moins de revenus pour rembourser les banques et pour s'acheter des outils dans le futur. Ce qui risque d'augmenter encore plus le nombre de chômeurs. Bref, c'est la crise. Alors maintenant, ajoutons un état dans cette économie et supposons pour le moment qu'il n'a aucune dépense, aucune recette et donc aucun déficit. Le gouvernement à la tête de cet état voudrait bien faire quelque chose pour aider tous ces chômeurs et permettre à son économie de repartir. Mais ses conseillers en économie lui disent que ce n'est pas possible. Car si l'état essaie par exemple d'aider financièrement les chômeurs, il va devoir dépenser davantage et donc être en déficit, ce qui pèsera sur les générations futures. Donc, comme il ne faut surtout pas qu'il soit en déficit, l'état ne peut malheureusement pas faire grand chose pour toutes ses familles en difficulté. Mais supposons, comme le voudrait Lerner, qu'il le fasse finalement. Il obtient un crédit auprès des banques et cet argent est ensuite versé, par exemple, aux chômeurs qui travaillent dans les usines à outils. Ce groupe de personnes va leur pouvoir acheter plus de nourriture et comme la demande de nourriture augmente, les agriculteurs vont pouvoir de nouveau produire davantage, vendre davantage et voir leurs revenus augmenter. Au bout du compte, il y a de fortes chances pour que les agriculteurs, dont les revenus ont augmenté, retrouvent leur optimisme et se remettent à acheter de nouveaux outils. Ils pourront pour cela demander de nouveaux crédits aux banques et utiliser une partie des revenus supplémentaires gagnés grâce aux dépenses de l'État. Dans ce cas, les anciens employés des usines à outils seront réembauchés et l'économie pourra repartir de plus belle sans que l'État n'ait plus à intervenir de nouveau. Alors on pourrait se dire, chouette, grâce à l'intervention de l'État, il y a moins voire plus du tout de chômeurs. L'État a bien fait d'intervenir dans cette économie. Oui, mais il est maintenant endetté. Autrement dit, si on en croit certains, il vit au-dessus de ses moyens. C'est un problème. Et s'il cherche à rembourser sa dette, en prélevant par exemple des sous dans l'économie sur les revenus des ménages, alors les dépenses des ménages vont à nouveau diminuer, ce qui risque de provoquer à nouveau l'apparition de chômeurs. Alors comment faire ? Soit on a de la dette publique, soit on a des chômeurs. En fait, Lerner nous dit qu'on a là un faux problème. Pour lui, s'il est normal pour une famille ou une entreprise d'avoir un budget équilibré, au moins sur le long terme, cela n'a pas beaucoup de sens à l'échelle d'un État. En fait, dire qu'un État est endetté a un sens comptable, mais n'a le plus souvent pas de sens d'un point de vue productif. Regardez. Si on se place d'un point de vue comptable, on va dire que la deuxième économie, avec l'État endetté, vit au-dessus de ses moyens, puisqu'on a bien une dette publique ici. Mais est-ce que cela a du sens ? En réalité, non, car dans cette économie, d'un point de vue productif, la société ne fait que consommer ce qu'elle produit. Rien n'est prélevé à l'extérieur de cette économie. Donc, les habitants de cette économie vivent dans leur ensemble au niveau de leurs moyens. Ils consomment autant que ce qu'ils ont produit. A l'inverse, dans la première économie, celle avec les chômeurs, un comptable pourra dire qu'on n'y vit ni au-dessus ni en-dessous de ses moyens, car il n'y a pas de dette publique. Et pourtant, d'un point de vue productif, cette économie vit bien en-dessous de ses moyens. Car dans cette économie, si tout le monde travaillait, on pourrait produire beaucoup plus que ce qu'on produit actuellement. Donc, pour le moment, cette économie produit moins que ce qu'elle serait capable de produire. Or, du début du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, une majorité d'économistes a toujours privilégié la vision comptable et la vision productive. Un État qui s'endette, c'est un pays qui vit au-dessus de ses moyens. Mais pour Lerner et de nombreux économistes par la suite, cela n'a pas beaucoup de sens. La dette de l'État dans le second cas peut être vue comme un trompe-l'œil. Car on voit bien qu'en vrai, d'un point de vue productif, l'économie ne vit pas au-dessus de ses moyens. Et ce trompe-l'œil, il vient des mécanismes de création monétaire dont on s'est doté. D'après ces mécanismes, on en reparlera dans d'autres vidéos, la monnaie ne peut être créée qu'en contrepartie de l'émission de dette par les banques. Donc, s'il faut injecter plus de monnaie dans l'économie, il faudra nécessairement qu'il y ait plus de dette. Sans que cette dette signifie vivre au-dessus de ses moyens. Elle signifie juste qu'il y a plus d'argent dans l'économie. Pour Lerner, il faut absolument sortir de cette vision purement comptable qui est catastrophique parce qu'elle laisse de nombreuses personnes au chômage et dans la misère. Alors qu'avec une injection monétaire appropriée, ces chômeurs pourraient retrouver du travail et produire pour la société. Pour lui, il n'est donc pas pertinent de dire qu'un État s'est endetté pour relancer l'économie, ce qui donne l'illusion, vu qu'il y a le mot « dette » dedans, qu'il vivrait au-dessus de ses moyens. Il faudrait plutôt dire, cette année, compte tenu de la situation économique, l'État a jugé qu'il était nécessaire d'injecter davantage d'argent dans l'économie qu'il en a retiré via les impôts. Et à l'inverse, pour un État qui dégage des excédents budgétaires, on devrait juste dire qu'il a décidé telle année de retirer davantage d'argent dans l'économie via les impôts qu'il en a injecté via ses dépenses publiques, sans qu'il ne soit question ni d'excédents ni de déficits. Lerner oppose donc les concepts de finances saines et de finances fonctionnelles. La finance saine, c'est le principe qui gouvernait sans partage la vision des comptes publics jusqu'à la seconde guerre mondiale. Les finances de l'État devaient être saines. Autrement dit, un État ne devait pas s'endetter. Et le concept de finances fonctionnelles signifie que l'État doit ajouter ses dépenses, non pas de manière à éviter tout déficit, mais pour répondre aux besoins de l'économie, comme réduire le chômage, donc pour leur rôle fonctionnel. C'est donc la fonction, le rôle de ses dépenses, qui doit l'emporter sur leur coût. Et si l'État estime qu'en dépense en plus, il peut améliorer le fonctionnement de l'économie, soulager les souffrances des uns et des autres, alors il doit le faire, même si cela laisse apparaître un déficit d'un point de vue comptable. Bien sûr, ça ne veut pas dire pour Lerner que l'État peut faire n'importe quoi et dépenser de l'argent à tout va. Car si l'État injecte trop d'argent dans l'économie, alors il peut créer de l'inflation. Et trop d'inflation, ça peut être dangereux pour l'économie. De la même manière, si un État dépense trop, sa monnaie peut perdre de la valeur sur le marché d'échange, ce qui peut lui être préjudiciable, comme on en avait parlé dans cette vidéo. Mais il y a souvent une grande marge de manœuvre entre n'être jamais en déficit et a injecté tellement d'argent qu'on fait déraper l'inflation dans son pays. Et c'est avec cette marge qu'il faut jouer, d'après Lerner, pour permettre à nos économies de bien fonctionner et maintenir le chômage à un faible niveau. L'exemple le plus typique qu'on peut donner à ce sujet, c'est celui de la crise de 1929. Aux États-Unis et dans de nombreux pays dans le monde, cette crise a engendré des millions de chômeurs et plongé des millions de familles dans la misère. Pour une majorité d'économistes, les États ne pouvaient pas y faire grand-chose et ne devaient surtout pas relancer l'économie, parce qu'ils se seraient alors fortement endettés. Mais pour un économiste comme Lerner, comme on l'a vu tout à l'heure, il aurait fallu que les États s'endettent dès le début. Certes, d'un point de vue comptable, ils se seraient retrouvés avec des dettes publiques, mais ces dettes n'ont ici aucun sens, car d'un point de vue productif, ces pays ne se seraient pas mis à vivre au-dessus de leurs moyens. Ils auraient juste, en voyant leur nombre de chômeurs baisser, vécu un peu moins en dessous de leurs moyens d'un point de vue productif, comme dans l'exemple de tout à l'heure. Donc on a fait à cette époque de la dette des États une sorte d'épouvantail, mais en réalité cette épouvantail ne serait qu'une illusion. Ce qu'il aurait fallu dire dans les années 30, c'est que les États avaient besoin d'injecter davantage d'argent dans l'économie pour la relancer et soulager la misère ambiante. Et cette injection, il n'y a en théorie pas forcément de raison d'ailleurs pour qu'elle est pour contrepartie d'une dette. On aurait très bien pu créer cette monnaie sans dette. Au moins, ça aurait enlevé l'illusion que lorsqu'un État dépense plus ce qu'il ne gagne, alors il est endetté et vit au-dessus de ses moyens. Mais ça, c'est un autre sujet dont on aura l'occasion de reparler. Je mets quand même une citation que j'aime bien de Keynes sur le sujet, et deux-trois petits liens en description. Voilà donc la révolution conceptuelle à laquelle nous a invité Lerner, et qui trouvera de nombreux adeptes par la suite. Parfois, l'État a besoin, pour le bon fonctionnement de l'économie, d'injecter davantage d'argent dans l'économie qu'il n'en prélève. Mais cela ne veut pas forcément dire, comme dans l'exemple qu'on a vu, qu'alors l'économie ou le pays concerné se mettrait à vivre au-dessus de ses moyens. Il faut donc faire attention à ne pas confondre être endetté et vivre au-dessus de ses moyens. Aujourd'hui, on a le sentiment que l'humanité tout entière crôle sous une énorme montagne de dette publique et vit largement au-dessus de ses moyens. Mais dans la réalité, l'humanité ne vit pas au-dessus de ses moyens. Elle ne fait que consommer ce qu'elle produit. Elle n'emprunte pas sa production à des extraterrestres. Au contraire, il existe des centaines de millions de chômeurs ou de personnes mal employées dans le monde. Donc en réalité, l'humanité produit beaucoup moins de biens et services que ce qu'elle serait capable de produire, donc elle vit largement en dessous de ses moyens. Après, bien sûr, elle vit au-dessus de ses moyens d'un point de vue écologique. Mais ça, c'est un autre sujet. Et la théorie de Lerner et de ses successeurs pourrait justement nous aider à trouver des moyens pour financer la transition écologique en arrêtant de nous focaliser sur les déficits publics. Je mets un petit mot et quelques références aussi là-dessus en description. Donc, il faut vraiment faire attention en économie à ne pas se laisser emporter par cette illusion qui voudrait nous faire croire qu'une dette pour un État c'est le synonyme d'une société qui vivrait au-dessus de ses moyens. Et lorsqu'un État refuse de dépenser davantage par peur de la dette, en sachant que cela ne créerait ni inflation ni problème de change mais permettrait d'améliorer le fonctionnement de son économie, alors c'est juste un gâchis. Un gâchis nourri par cette fausse équivalence qu'on a établi entre dette publique et un pays qui vit au-dessus de ses moyens. Voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. A bientôt ! Deux boules c'est combien ? 16 francs. Une boule ça ira. J'ai 8 francs ? Ah non, là j'ai pas de manette. Voilà.